Allô, allô, bienvenue à l'oracle mystique Aïla. Oups! Ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait une lecture pour l'élémentaire. OK? Il y a les taureaux là-dedans, les vierges, les capricornes. Cette personne-là, c'est plutôt au niveau mental ici. Oui, c'est au niveau mental. Quand les personnes taurent, ça a rapport au corps. OK? Ça a rapport à la nourriture, à la vieillesse même, et au bien matériel. Ce sont des gens qui sont très portés, portés vers le matériel. OK? On a besoin de ça aussi, ces gens-là. OK. Je vais voir maintenant s'il n'y aurait pas un maître ascensionné qui accompagne l'élémentaire. Détachez-vous du drame. Ouais! C'est le temps de se détacher du drame. Les drames des autres autour de soi, détachez-vous de ça. C'est du poison pour l'âme. OK? On se détache de ça. C'est beaucoup mieux pour ton âme. Tu ne l'empoisonneras pas. Détache-toi du drame. N'importe lequel drame. Détache-toi de ça. OK. Je vais voir si l'ange gardien est d'accord avec ce que je viens de dire. Si ton ange gardien a quelque chose à dire, là. Qu'est-ce qu'il a à dire? Le ciel vous garde. Ah! Donc, se détacher du drame. Et le ciel vous garde. Ça veut dire que tu es protégé. Donc, c'est bon de te détacher du drame. De ne pas prendre les choses trop, trop pas sérieuses ou trop, de ne pas trop s'en mettre sur les épaules non plus, là. De ne pas embarquer dans ces choses-là. Surtout pas les drames. Non, non, non. Bon, je vais parler de trois points importants pour l'élémentaire. Parce qu'il y a beaucoup de monde ici, là. Il y a trois signes, là. J'ai fait beaucoup, là. OK. Le premier point important, ça va être le désir. Éléments. Feu. Le désir. Deuxième point important. L'agitateur. Oups! Ça brasse, là. Troisième. Les dettes de la vie. OK. OK. Il y a quelque chose qui se passe ici. Mais il n'y a rien à craindre, là. Mais ici, il semble y avoir un karma. OK. Du passé. Il y a quelque chose qui se brasse, mais c'est pour payer quelques dettes. Du passé. OK. Ça peut être une vie antérieure ou cette vie ici. Du passé jusqu'au présent. Parce que ces deux-là représentent le karma. Et le désir. C'est normal d'avoir des désirs. Parce qu'on désire des choses. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être bien placé. OK. C'est parce que ce n'est pas vraiment le temps. C'est autre chose qui se passe en ce moment. OK. Pour le désir. Genre, on va décourtiquer le désir. Le fameux mot « décourtiquer ». Bon. Le désir ici. C'est comme si... Le désir. Il y a quelque chose que tu veux garder caché. Au secret. Il y a quelque chose que tu fais que tu veux garder secret. OK. Je ne sais pas si tu as consulté un astrologue. Mais peut-être aller voir pour voir si tu vas avoir une meilleure idée. De qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta vie. Peut-être aller voir un astrologue aussi. C'est bon ça. Les astrologues. Il y en a des très bons. OK. L'agitateur. Oui. C'est quoi ça? Oh! On dit d'être vigilant. Sois vigilante ou vigilant. À ce que tu entends. C'est peut-être pour ça. Détachez-vous du drame. Il ne faut pas toujours écouter ce qu'on a. Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Parce qu'en ce moment, les énergies sont très... Elles sont choquantes, je pourrais dire pour moi. Les énergies sont très choquantes. Les gens, ils ne savent pas où aller. On dirait que les gouvernements n'ont aucune solution. Ils ne savent pas quoi faire. Pour moi. Ça, c'est personnel, je le dis bien. Puis, c'est comme... Ici, ça dit de ne pas écouter. De ne pas rien écouter les autres. Tu es très vigilant à ce que tu entends. Tu es déjà doué pour... Tu es déjà doué. Psychiquement, tu es doué. Mais c'est comme si c'était bloqué par les drames. Les drames extérieurs. C'est peut-être pour ça que ça... Ça brasse ici, là. Ça brasse énormément, là. C'est que tu as des dôles psychiques que tu ne peux pas te servir parce que tu laisses entrer le drame dans ta vie. C'est comme... Quelque chose qui te débalance ici, là. OK. Les dettes de la vie, ici. Hum. OK. Ta dette, c'est de prendre tes propres décisions. C'est ça, ta dette. Ta dette, c'est de comprendre que les autres n'ont pas toujours raison. Mais quand tu te concentres sur ta divinité, ton moi supérieur et toi, là, c'est là qu'est la vérité. Et c'est là qu'est la passion. C'est là qu'est la sagesse. C'est peut-être ça, ton karma, là. Ce que tu dois payer comme dette, c'est de comprendre, de te détacher du drame. Ce que les autres disent, ce qu'ils font, oublie ça, là. C'est pas... Laisse faire ça et pense à toi, à ta passion, à toi, à ta propre lumière, à ta propre sagesse. C'est probablement ça que t'as à apprendre. Moi, c'est ça que je vois, là. Ben, c'est qu'est-ce que les cartes disent, en tout cas. Ouh, je suis sérieuse dans celui-là. J'étais pas sérieuse dans les autres, j'avais du fun. Mais là, je suis pas, là, je suis sérieuse, là. OK. Bon, ici, on dit au niveau du désir. Pourtant, là, regarde, le ciel vous garde. Ça, c'est quelque... Ça, c'est... Le ciel te garde, c'est parce que tu es très aimé et très protégé. Oui, pour que tu restes tout le temps... Pour que tu demeures ou que tu restes forte. Une personne forte. Prêt au changement. Prêt au changement. Parce qu'il y a des grands changements qui s'en viennent. Et c'est comme si le ciel te garde pour que tu sois prête au grand changement. OK? L'agitateur, OK, tu tiens bon, là. Tu te cramponnes, OK? Tu te cramponnes. T'as assez de volonté pour le faire. Mais ça, cette croix-là va te permettre d'avoir une très grande conscience de toi-même. Tu vas dire, ah, bien, OK, 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 je suis capable de penser par moi-même. Je suis capable de voir les choses comme je crois. Mais c'est l'extérieur, toi. Il faut vraiment que tu arrêtes d'écouter ce que... Ne pas écouter les nouvelles nulle part, au moins pendant deux jours. Essaye ça pour voir. Tu vois que ça ramène assez vite. OK? Ça débloque. OK. C'est juste une farce. OK. Les dettes de la vie. Bon. Les dettes de la vie. OK. On te demande... Ça, c'est une autre dette ici encore. D'avoir plus de gratitude, de reconnaissance pour les gens autour de toi. C'est comme... Mais aussi les personnes âgées. C'est drôle, hein? Et d'avoir... D'être beaucoup plus responsable de toi-même. C'est-à-dire de ne pas te laisser aller, mais de continuer à bien prendre soin de toi avec la nourriture. Encore plus. Je sens parce que... Je dis ça ici parce que... C'est à propos du corps, hein? Ah, OK. C'est ça. Étant donné que l'élémentaire, ça rapport au corps. Ici, c'est la nourriture du corps. C'est ça que je disais tantôt. Les gens... C'est des gens qui se nourrissent bien. Très tenaces, fortes, mais... Continuez à bien prendre soin de soi. C'est très important ici pour une raison X, mais c'est aussi une dette de la vie. C'est comme un karma ici. Qu'on doit absolument terminer ou faire. C'est pas un karma. OK. Ça passe, c'est karma, hein? C'est toujours temporaire. Mais ça rend plus fort, par exemple. Ouh, ouh, ouh. OK. Le désir ici. Oui, c'est ça. Plus fort, tu vois-tu. Ton désir, c'est d'être beaucoup plus fort, plus stable. Même financièrement, d'être mieux à la maison, avec... Ou avoir plus de bonheur, avoir plus de sous, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. C'est ton désir d'être plus fort dans tout ça, de savoir te défendre, prendre place. Ce qui te revient, tu veux l'avoir, point, point, point. OK. Au niveau de l'agitateur. Tu vois, ici, tout ça, l'agitateur, ça t'apporte des bienfaits ici. Oussitôt que tu te détaches des drames, là, on dit que tu brilles comme une étoile. Tu deviens beaucoup plus indépendante et ta passion est beaucoup plus normale pour toi. OK. Tu as plus de bonne volonté. Tu es plus centré sur toi-même quand tu oublies le reste. Donc, c'est ça que tu es en train de... C'est ça qui brosse, là, dans ta charte, en ce moment, probablement. Allez voir un astrologue. Les dettes de la vie. OK. Pourtant. Bon, les dettes de la vie, après avoir payé tes dettes de la vie, bien, il y a des chances qu'il y ait des opportunités de rencontres nouvelles. Oui. Ça peut être plus agréable. Donc, ça va être des nouvelles amitiés, probablement, ou des nouvelles rencontres. Très agréables, oui. Aussitôt que ta dette est payée. Il y a quelque chose à payer ici. C'est pas grave. Ça peut arriver n'importe quand, ça. Il y a quelque chose que tu dois payer pour. De toute façon, il y a beaucoup de karma, c'est ainsi aussi. C'est la justice divine qui est sur nous tous, sans exception. OK. Il y a une raison pour chaque chose. OK. Ici, ces trois cartes-là représentent ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois vraiment pas ici. Les plaisirs et l'amour. OK. Il y a comme un départ ici. Est-ce que tu t'en vas vers le vrai amour et tu abandonnes le plaisir? Ça peut être quelque chose comme ça. C'est comme, au lieu d'aimer juste par plaisir, tu vas aimer pour l'amour. T'aimé pour le vrai. Quand on commence à s'aimer, on est capable de mieux aimer l'autre. Tu t'en vas vers ça. Tu abandonnes les plaisirs de la chair, que je pourrais dire. Tu sais, juste une vite, 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 vite. Pour abandonner ça, pour de l'amour, de l'amour respectueux, quoi. De l'amour sacré qu'on dit, nous autres. Moi, je dis ça, l'amour sacré, là. De l'amour. Qu'est-ce qui est vrai, là. Tu n'as pas besoin de te cacher quand c'est vrai, là. D'accord? Bon, on va terminer ça. Je ne dis pas, c'est général. Je fais des petites facilités, là. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Non? Ah, ce n'était pas pour ça. OK. Pourquoi un non? Peut-être que tu n'as pas terminé. Ce n'est pas terminé, ça. Non, ton karma n'est pas terminé. Non. Non. Peut-être parce que tu ne veux pas trop te détacher du drame. Comme je te dis, c'est ça qui agite ta vie en ce moment. C'est les drames. Ce qui se passe autour. Il faut te décrocher de ça. Oui, mais je ne peux pas me décrocher de ça. C'est ça qui est ça. C'est la réalité. Oui, mais il y a une émission à la télévision aussi. Ça s'appelle Télé-réalité. Ils en mettent pas mal. Des fois, ils en beurrent. Bon, bien, c'est la même chose. Réalité d'un bord, réalité de pas vrai de l'autre. C'est de la réalité, je veux dire. Il y a autre chose que voir ce que les autres veulent que tu vois. Il n'y a pas juste ça à voir. Les drames, il y en a assez partout. Je veux dire, se détacher du drame, c'est déjà pas mal. Ça te ramène à toi-même. C'est pas de se détacher de la réalité, pas du tout. Mais la réalité, c'est pas seulement des drames, là. Il y a des gens qui sont quand même bien dans leur peau. Il y a des gens qui pensent pas à rien de ce qu'on dit à la télévision. Ils ferment la télévision, point final. Il y en a d'autres qui, bon, qui fuient très loin. Il faut quand même se regarder un petit peu et savoir vraiment ce qu'on a l'intention de faire. Et non pas ce que les autres veulent qu'on fasse, qu'on pense. C'est là que ça devient, ouf, ça devient, moi, je rentre pas dans ce jeu-là. OK! Si ça t'a aidé, c'est tant mieux pour toi. OK? Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada